Nous voici retour dans une vidéo consacrée aux nouveautés d'Adobe Photoshop CS5 en premier lieu nous allons voir Mini Bridge alors Bridge je ne le présenterai pas c'est un outil ou plutôt un logiciel qui fait partie de la suite CS5 qui est livrée avec Adobe Photoshop c'est très pratique c'est une sorte de navigateur de gestion de la photothèque je vais le lancer pour vous rafraîchir la mémoire des vignettes on peut changer la taille sur les vignettes on peut mettre des annotations etc ça vous connaissez on peut mettre des mots clés trier, classer faire des recherches je ne reviendrai pas sur tout ça par contre sur le nouvel outil on voit ici à côté de l'icône Bridge un petit icône MB qui est apparu moi je l'ai reporté ici je trouve ça beaucoup plus pratique vous allez voir quand on clique on a un bridge allégé qui apparaît à l'intérieur de Photoshop à la même façon qu'on va avoir l'histogramme, le navigateur ou les calques on a Mini Bridge vous voyez c'est très rapide alors que là je suis pourtant en train d'enregistrer la vidéo en même temps même si Mini Bridge consomme des ressources puisqu'en fait il fait tourner Bridge en arrière plan donc ça consomme d'ailleurs il y a la possibilité de le déconnecter ici en haut de façon à ne pas consommer des ressources quand on n'en a pas besoin si vous avez l'intention de travailler pendant un long moment sur une photo relativement lourde autant le déconnecter voilà ça prend 2 secondes ça va très vite également se réouvrir c'est quand même beaucoup plus pratique donc on a la possibilité de filtre par une étoile 2 étoiles les rejeter ou non donc là on a 2 étoiles ou plus, 3 étoiles ou plus vous connaissez un petit peu le principe alors toujours la même erreur de chez Adobe 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles jusque là tout va bien 1 et plus, 2 et plus, 3 et plus, 4 et plus, 5 étoiles alors ça j'ai jamais compris puisque le 5 étoiles ce qui veut en fait être le 5 étoiles et plus n'existe pas parce qu'il n'y a que 5 étoiles chez Adobe on retrouve exactement le même soucis d'ailleurs que sous Bridge CS4 donc ça ils n'ont pas compris que tu pouvais gagner une ligne merci les gens d'Adobe alors ici je vais vous ouvrir une photo pour vous montrer d'autres outils donc un double clic ou un glisser déplacé et la photo s'ouvre directement dans Adobe Photoshop donc une fois la photo ouverte ce qu'on retrouve en principal une nouvelle chose c'est dans l'outil crop donc la touche de raccourci C ici en haut on a la possibilité donc quand on tire un crop voilà de choisir entre rien comme on l'avait avant ou la règle des tiers et là c'est vraiment très pratique ou la grille donc ce qui m'intéresse surtout pour nous photographes c'est la règle des tiers recadrer avec la règle des tiers comme les Nikonistes le connaissent encore une fois sous Nikon Capture NX d'ailleurs Bridge c'est pareil le néviateur de Nikon Capture NX de Nikon View intégré à Nikon Capture NX donc c'est bien pratique ça permet de mettre le sujet sur un point fort avant de faire le recadrage on applique toujours comme avant pour le reste il n'y a rien qui change un autre outil où il y a une petite modification c'est l'outil pipette alors ici par exemple j'ai un verre si avant on voulait prendre un verre légèrement plus clair il fallait à la limite y aller à tâtons on faisait des petits clics maintenant vous voyez au moment où je clique il y a un HUD qui apparaît alors si on tient le clic on s'aperçoit qu'on a deux cercles l'un dans l'autre qui en fait un cercle et deux demi-cercles donc en gros on a un cercle de gris neutre en bas on a un demi-cercle avec la couleur que l'on avait avant de cliquer et au dessus on a la couleur que l'on est en train de choisir voilà ça peut être vachement pratique si je veux prendre un marron et je m'aperçois au retouche que le marron est un peu trop sous-soutenu et que je veux quelque chose d'un peu plus clair je vais pouvoir me balader ici et au niveau de la délimitation des deux demi-cercles je vais exagérer pour que vous voyez la différence correcte voilà sur la vidéo on voit bien la différence tout de suite de ton entre l'ancienne couleur et la couleur choisie ça encore une fois c'est bien pratique un autre outil alors avant quand on prenait l'outil pinceau on faisait ctrl alt on pouvait en faisant un clic gauche réduire ou non la taille du curseur quand on faisait ctrl alt shift on pouvait modifier la densité donc c'est à dire le flou du tour du pinceau cette fonction a été un peu modifiée maintenant on fait ctrl alt droite gauche pour modifier la taille et haut bas pour modifier la dureté je vais me dire il n'y a rien de nouveau si ce n'est que c'est le même raccourci pour les deux choses ça peut être quelquefois pratique alors ils ont modifié ça parce que sous le ctrl alt shift qui servait avant à modifier le la dureté du pinceau maintenant on se trouve ctrl alt shift et clic gauche de la souris on peut venir modifier ici on agit directement sur la hd des couleurs alors dans les préférences on peut même en avoir un plus grand on peut l'avoir en forme de cercle etc donc c'est vraiment bien pratique ça permet d'aller choisir une couleur et venir modifier sans devoir à chaque fois retourner dans le fameux panneau couleur que vous devez connaître qui est vraiment galère à aller chercher à chaque fois surtout quand on est en train de travailler là sans quitter la photo on peut directement modifier la forme du pinceau et la couleur alors ça peut être super pratique quand on travaille avec une tablette graphique il suffit de mettre le ctrl alt et shift sur la table graphique surtout maintenant les nouvelles tablettes il y a des tonnes de raccourcis possibles dessus ça permet à la limite de ne plus se servir du tout du clavier ça c'est pas plus mal parce qu'avec un format de taille de tablette assez conséquent le clavier a quelquefois du mal à trouver sa place sur le bureau un autre outil qui a été modifié c'est ah oui les calques je voulais absolument vous montrer ça quand on ajoute des calques vides alors je vais créer ici voilà j'ai créé un premier calque donc on a l'écran de fond on a un calque que j'ai créé qui lui est plein un calque qui lui est vide alors avant quand on travaillait sur énormément de calques on avait tendance à insérer des calques vides on devait les chercher à la fin et tomber un calque vide c'est jamais forcément facile surtout sur les vignettes de calques parce que s'il y a une petite retouche on la voit pas on est obligé à chaque fois de s'amuser à les masquer et faire apparaître un à un pour voir s'il y avait une modif ou pas sur le calque et enfin effacer les calques vides et maintenant dans fichiers script on a effacé les calques vides tout simplement ce qui va permettre de suite d'effacer voilà donc là je vais le lancer on va retourner voir dans nos calques et on s'aperçoit qu'on a plus que 2 calques alors par contre j'ai fait l'essai sur quelque chose avec une quarantaine de calques avec une photo de 12 mégapixels si la mémoire est bonne on sent bien que ça mouline derrière il y a une petite recherche mais au final ce sera toujours plus rapide que nous même aller chercher les calques qui sont vides voilà j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous montrer sur les nouveautés d'Adobe Photoshop CS5 en plus de la grosse nouveauté que je vous ai montré dans une vidéo précédente qui est le contenu pris en compte mais qui à lui seul déjà est un outil vraiment remarquable il y a un autre outil que je vous montrerai ensuite c'est les versions HDR qui ont été modifiées la construction de l'HDR qui a vraiment été bien refait voilà c'est parti c'est parti c'est parti